Bonjour Monsieur le Premier Ministre Édouard Philippe, Premier Ministre du gouvernement du Président Emmanuel Macron. Je fais cette vidéo Monsieur le Premier Ministre pour attirer votre attention par rapport à des agents terroristes de 8% Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville qui n'a pas gagné aux élections présidentielles. C'est le thier africain qui vous parle, Georges Passy. Donc, 8% pour lui il se dit que vu il a salué dans le couloir des Nations Unies, le nouveau président Emmanuel Macron, qui n'a même touché dans les bras, où il souriait grandement et le président Macron faisait un petit sourire, il se dit que vu il a pas mal d'amis, dont l'ancien gouvernement de Hollande le corrompu, et vu il sait que son meilleur ami intime, qui est Jean-Yves Le Drian, qui est ministre des Affaires étrangères en Europe, donc européen, donc il se dit que il peut faire ce qu'il veut, venir massacrer des gens en France. Le thier est un Congolais du Congo-Brazzaville et français du côté de ma mère et de mes arrières-grands-parents français qui sont des blancs. Donc, voici cet homme, Bokilo. Bokilo, monsieur Bokilo, je connais pas le nom de sa famille, mais les services des renseignements français pourront savoir qui il est en réalité. Donc, il est en France, en train de chercher les cobras qui ont tué au service de Sassou au Congo pour les intérêts de la France. Il entre de chercher ces cobras-là pour pouvoir chercher à faire la peau aux résistants et aux combattants. C'est toujours lui qui est là, hein, Bokilo, monsieur Bokilo. Hein, monsieur Bokilo, ils ont un site dans Facebook qui s'appelle Brazzat Info 240. Ils ont un site dans Facebook qui s'appelle Brazzat Info 240. Donc, ce monsieur Bokilo, il cherche à rencontrer tous ceux qui ont travaillé pour 8%. Donc, il a trouvé déjà des éléments qui sont ici sur cette photo, qui sont à Paris. Hein, donc il a trouvé déjà, et lui-même aussi, il est dans la photo. Donc, vous voyez. Maintenant, il a un travail à faire. Ça, ce sont des gens tueurs des tueurs au Congo. Qui tuent, ils ont fait une vidéo où ils parlent. On est là aussi, c'est en train de dire, ils vont venir ici en France au mois de décembre pour venir faire la peau aux résistants et aux combattants, hein, du Congo-Brazzaville. Mais sachez une chose. Si l'ambassade de France attribue des visas à ses vautours, à ses grands criminels terroristes, l'ambassade de France et le gouvernement français, le nouveau gouvernement, prendront leur responsabilité, hein, entièrement, sur ce qui va s'arriver. Ce qui, plutôt, va arriver sur la place de Paris. Le message est clair. Donc, ça, c'est les tueurs qui doivent quitter le Congo au mois de décembre pour venir chercher à tuer, soi-disant, les Congolais résistants sur la place de Paris. Hein ? Voilà. Parce que l'histoire du Congo-Brazzaville est un dossier très délicat, mais que la France ne suive pas réellement. parce que M. Jean-Yves Le Drian est l'ami intime de Sassou, hein, et il connaît bien, malgré qu'il s'occupe maintenant de l'Europe, ministre des Affaires étrangères, mais il est toujours en contact pour tirer les ficelles de la France-Afrique. Ça, nous le savons. Donc, M. le Premier ministre Édouard Philippe, ici, c'est les cobras de Sassou qui ont tué immensement au Congo, qui vont venir en France. Mais nous, on les attend. Donc, les voilà. Ils ont fait même une vidéo. Je suis sûr, peut-être, que vous l'avez déjà vue. Parce que les services de conseillement, ils regardent tout. Voilà. 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 Donc, ceux-là, ils vont venir, soi-disant, pour tuer les combattants et les résistants, qui défendent la cause du peuple congolais dans Sassou. Ou 8% qui n'a pas gagné aux élections, refusent de donner de l'eau potable au peuple congolais, ou refusent de donner de l'électricité au peuple congolais. Pointe noire. Là où il y a immensement la grande plateforme de pétrole, de Total, qui tire immensement le pétrole, si Total tire, par exemple, 900 tonnes de barils, Total va mentir au gouvernement congolais. Non, on n'a tiré que 12 tonnes ou 10 tonnes. Est-ce que vous voyez ? Mais en fait, ils ont tiré plus. Parce que, dans le gouvernement congolais, là, de 8%, tellement ce sont des gens faciles. Ils ont joué. quand ils se sont baptisés dans la grande loge de France pour donner tout à la France. Est-ce que vous voyez ? Rien pour le peuple congolais. Mais nous nous disons la comédie de la France-Afrique funéra. C'est le tir qui vous l'a dit. Je suis français exactement comme vous, monsieur Édouard Philippe, premier ministre français. Et je suis fier d'être congolais, né sur la terre du Congo. Je suis né à l'hôpital général. Donc, dans mes veines, je le sens, bantou qui circule là. Et, dans le sens, bantou qui circule là, j'ai le devoir de protéger les intérêts et le peuple congolais qui subit les tortures immense de 8%. Et, en même temps, il y a le son français blanc qui coule dans mon corps. Donc, monsieur Édouard Philippe, premier ministre français, vous devez prendre vos responsabilités par rapport au tueur de Sassou qui doit venir en France au mois de décembre. Parce que, sachez une chose, vous voyez les congolais qui manifestent. Ils manifestent, ils sont calmes. mais maintenant, s'il s'agit de venir chercher les congolais qui sont calmes, qui manifestent dans le calme, venir les chercher ici en France, personne n'acceptera de se laisser toucher. Non, nous allons nous défendre. Et moi, le tien, malgré je ne suis pas à côté d'eux, c'est-à-dire aller dans les marches avec eux, dans les sittings avec eux, je vous donne un message monsieur Édouard Philippe, premier ministre. Si on touche à un combattant congolais ou à un résistant congolais, moi, le tien, je vais intervenir. Parce que, je ne laisserai pas. Je vous le dis, entre nous, il y a des conflits. Mais quand il s'agit de se protéger entre nous, nous, nous nous protégeons et nous devons protéger tout le monde parce qu'on ne peut pas accepter que chez nous, au Congo, on massacre et qu'en France, on vienne massacrer et qu'entre nous, malgré il y a des petits conflits qu'on puisse regarder, qu'on touche aux autres. Non. Ça, je n'accepterai pas. Donc, moi, si on touche à un des frères combattants ou à un des résistants combattants, moi, le tien, je me lèverai. Oui. Et à ce moment-là, la France, ils verront ce qui va arriver. Va arriver parce que nous ne pourrons pas accepter qu'on puisse toucher à un des nôtres. Non. Non. Parce que les combattants, ils se lèvent pour défendre la cause. ce qui se passe au Congo ainsi que les résistants. Bon. Maintenant, il s'avère que entre les combattants, il y a des vrais et il y a des faux. Parce qu'il y en a qui sont là pour travailler pour Clément Mouamba. Mais il y en a qui sont là qui travaillent pour le vrai des vrais le peuple. Comme moi, le tien, je suis là pour le peuple. le peuple qui subit. Je suis un vrai résistant. Je suis quelqu'un qui ne peut pas m'acheter. Je suis quelqu'un qui ne peut pas me corrompre avec des billets d'argent. Non. On ne peut pas. Donc, voici le message que j'avais envie de dire. Je suis une personne qu'on ne peut pas manipuler par le système de la France-Afrique parce que moi, j'ai un charisme efficace comme mon grand-père qui est André Grégoire Massoua. Voilà. dans la vie chez nous les bantous, quand il y a un qui décède immensement efficace, Dieu renvoie sur terre. Donc, me voici encore. On ne va pas accepter les bêtises. On attend. Donc, prenez vos responsabilités. Monsieur Édouard Philippe, Premier ministre français. Voilà le message que je voulais vous donner. Donc, passez un excellent bon week-end, un bon dimanche plutôt et que Dieu vous garde bien. A bientôt. Bye-bye.